Maîtres et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyan Sriporn, comme promis nous sommes là encore pour notre témoignage puissant et ici c'est la suite du témoin puissant précédent puisque cette personne qui a visité l'enfer sera aussi visitée par des démons sur la terre quand elle va réjouir son corps et ce qui va se passer ici va vous amener à quoi ou à ce qui se passe concrètement dans le mystère du combat spirituel et comment les anges nous défendent. Regardez en dessous, que voyez-vous? On voit un ange puissant et cet ange tellement puissant qu'il a une épée et deux grandes ailes. De l'autre côté là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme, un homme qui est comme ça, comme s'il faisait une évocation et derrière lui se trouvait un démon, en même temps il devait sacrifier quelqu'un. C'est exactement ce qui se passe. Donc de l'autre côté les anges, de l'autre côté les démons. Mais les humains travaillent avec les démons afin de tuer d'autres humains. Et vous, vous devez être du bon côté. Vous, vous devez être du côté des anges, du côté de Dieu. Comment être du côté de Dieu? On est du côté de Dieu que lorsque on est chrétien, on croit à la Seigneurie du Seigneur de Christ. Et deuxièmement, lorsque l'on a la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu en déploie ses anges comme ça pour venir vous protéger quand les démons ou les sorciers vont faire leurs invocations. Regardez bien à l'écran. Regardez bien ce que vous voyez là. Et c'est exactement ça. Et les démons, ils se réunissent chaque nuit, même en permanence. Et quand ils se réunissent, ils se posent une seule question. Comment faire pour détruire les humains? Comment faire pour détruire tous les humains? Et en particulier les vrais chrétiens. En ce moment-là, ils vont lancer le processus de destruction de votre vie. Et ce processus va consister à vous faire pécher d'abord pour vous éloigner de la gloire de Dieu. Pour vous éloigner de la protection divine. C'est-à-dire de ces anges que Dieu a placé à côté de vous pour vous protéger. Une fois qu'ils ont réussi ça, ils viennent donc vous lancer maintenant des flèches à chercher l'ambition. Mais vous, répétez-vous. Quand vous tombez, levez-vous rapidement. Priez. N'attentez pas minuit pour prier. Sur le chant, momentanément, priez. Même maintenant, dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, je reconnais mon péché, je reconnais que je t'ai abandonné, je reconnais que je me suis prostitué. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi. Je vais me répentir. S'il te plaît, viens me sauver. Tu vas me t'aider. Si seulement si ce que tu dis là, tu lui crois vraiment et tu es véridique, tu n'es pas à te plaisanter, tu n'es pas à te blaguer encore. Alors, nous devons être sérieux dans la prière. Nous devons être sérieux dans la vie. Nous devons être plus sérieux que sérieux. Pourquoi nous vous disons ça? C'est parce que sur la terre, il y a un grand combat qui est là et ce n'est pas du jeu. Et ce n'est pas du jeu du tout. Nous ne sommes pas venus à être à nous amuser. Écoutez bien, là vous allez bien comprendre. C'est parti. Après mon ravissement au paradis, l'enfer s'est élevé contre moi. Après mon ravissement au paradis, l'enfer s'est élevé contre moi. Dans la vidéo précédente du témoin puissant 308, vous pouvez bien écouter ce témoin puissant. Et vous allez voir ce qui s'est passé ici. Vous allez voir que ça va être chaud puisque les démons se sont levés. Satan envoya un démon pour mener la bataille contre ma vie sur terre. Et un démon puissant a été envoyé vers lui, contre lui, par le diable lui-même. Dans mes prières à l'aube, j'ai vu un démon très féroce ramper autour de ma maison. Et c'est à ce moment-là que lui, pendant qu'il priait, il a eu une vision. Quand tes yeux sont fermés et que tu pries, Dieu ouvre tes yeux et tu vois tout ce qui se passe autour de ta maison. Je vous confirme, je vous le dis. Effectivement, autour de la maison des chrétiens, il y a des démons qui sont là. Je te dis, toi qui m'écoutes, je vais te dire, ce n'est pas pour t'embarrasser, ce n'est pas pour te faire peur. Si tu es un vrai chrétien, je vais te dire qu'il y a un démon qui est à côté de toi, qui t'observe. Il rôde comme un lion. La parole de Dieu nous dit, le diable rôde comme un lion, c'est ça qu'il devrera. Le diable, le démon est là. Il y a un ou plusieurs démons qui sont là en train de te regarder, de t'observer, même de te suivre partout où tu vas. Eux attend ce moment que tu pêches. Donc, ne te dis pas que tu es seul. Et effectivement, ce ton m'a bien vu. Parce que moi-même, j'ai déjà vu ça en vision, même en songe. Ce démon est venu me défier chez moi. Et ce démon-là peut entrer chez vous. Vous venez vous défier, vous venez vous tenter, vous tester. Comment ce démon-là va le faire ? Comment il va s'y prendre ? Vous allez écouter, écoutez bien. Il n'est pas entré chez moi parce qu'il n'y avait pas d'abomination et de porte d'entrée. J'ai ordonné à ce démon de ne pas traverser la ligne et de rester à la rue où il se tenait, et de ne pas entrer dans ma maison. Dans le passé, un démon qui a osé nuire à ma fille a été blessé quand il est entré furtivement, reconnaissant l'autorité que j'avais. Ce démon n'a pas franchi un pas de plus. Il connaissait l'autorité du Christ en moi et il avait peur. Ce démon m'attaquait quand même de loin. J'étais à genoux sur le sol et il surveillait mon niveau spirituel. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se mesurer à moi. Ça c'était très intéressant. Ça veut dire que c'est un homme de prière. Ça veut dire qu'il prie beaucoup. Donc les démon ne peuvent pas avoir accès facilement à lui. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'avoir comme ça là. Parce que ce qui est en train de se passer là c'est spirituellement. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'avoir à ce niveau là. Ils vont faire quoi ? Ils vont venir physiquement pour t'attaquer. Et là, ils vont être déguisés en une personne parfaite. S'ils savent que vous êtes un vrai chrétien et que vous priez. Ha ! Si vous êtes un pasteur, ils vont envoyer une belle femme. Jolie, sexy. Dans votre église. Dans votre église. Près de chez vous. Près de chez toi. Et toi, tu vas voir la fille belle. Tu vas voir elle est belle. Tu ne sauras pas que c'est un démon qui l'a envoyée. Le démon ne peut pas t'avoir. Peu qu'il va passer par quelqu'un, un humain qui a accepté de faire ce travail là. Allons-y plus loin pour savoir plus. On va voir ce qui s'est passé à son niveau. Je ne suis pas en train de m'exalter. Je dis que tout comme Dieu a donné de la force à Samson et à David contre Goliath. Il continue à donner des capacités aujourd'hui. Il a été dit que lui, il avait cet pouvoir vraiment qu'il aidait dans cette mission. Ce démon qui était équipé et préparé par l'enfer et avait atterri chez moi avec des stratégies de l'enfer. Et ce démon là était venu directement vers lui avec des missions bien déterminées, des stratégies bien déterminées, des flèches qu'il lui a donné, des flèches qu'il a transportées depuis l'enfer même, depuis le diable. C'est-à-dire qu'il a reçu ce commandement du diable lui-même. Donc il n'est pas venu pour s'amuser. Soit il réussit à sa mission, soit il est torturé lui-même. Il escaladait la terre dans le seul but de me faire tomber. Et tout son intérêt c'était lui, c'était cet homme là. Il y a des démons que les gens voient. Il faut sortir ces démons là spécialement du monde des ténèbres et il les envoie contre vous, contre vous spécialement, contre toi mon frère, contre toi ma soeur. Mais au nom de Jésus-Christ, nous échouerons à leur mission. Dis ça. Au nom de Jésus-Christ, nous échouerons à leur mission. Mes frères et soeurs, si tu as le nom de Jésus dans ta bouche, si même tu vois des gens surnaturels te poursuivent en songe, crie Jésus au secours. Oh mon frère, de ta vie à Dieu, ne sois pas dans le péché. Si tu as des tailles songe, c'est que le Dieu veut te tuer. Lève-toi de Dieu dans la prière et invoque Dieu. Invoque le nom de Jésus. Dis Jésus au secours. Jésus au secours. Un homme impliqué dans une chaîne de télévision a essayé de m'emmener dans une station en essayant d'avoir mon nom sur les médias. J'ai refusé et je lui ai dit de ne pas dévoiler mon ministère à la télévision puisque je prêche contre le système électronique babylonien, la technologie de l'antichrist, et donc ce démon ne pouvait rien contre moi. Mais plus tard il a utilisé une dame modèle qui essayait de me séduire. Je me suis dit, tout comme Jésus continuait à être fidèle à son église malgré son infidélité, je serais fidèle à ma femme même si elle me quitte un jour. J'attendrai sa mort. Ce femme modèle qui était amoureux de moi était partie frustrée. Voilà, là ils ont envoyé qui ? Une femme exactement comme nous vous l'avons dit. C'est exactement ça. C'est ce que sont les stratégies du diable qui sont révélées ici, signer ce rebond. Donc vous devez bien écouter et être prudent. Soyez prudent seulement. Une femme modèle c'est qui ? C'est une femme qui a une belle voiture, elle peut même avoir une Lamborghini. Elle peut même être riche, elle peut être riche. Mais à l'intérieur il y a un démon, faites attention. Le démon lui avait jeté le fléau de passion envers moi, vu que ses séductions ne marchaient pas contre moi. La dame me promit qu'elle va se tuer parce que je ne la voulais pas. Et ce fleur de séduction, qu'est-ce qu'il a traité, il dit par là ? Il a traité, il dit que cette dame, elle se trouvait tranquillement chez elle, lorsque ses démons lui a lancé un songeur comme l'envoûtement, pour qu'elle soit amoureuse à mort de cet homme-là. Elle soit amoureuse, terrible, elle soit terriblement amoureuse de lui. De sorte que même s'il refuse, elle fasse tout ce qu'elle soit possible pour qu'il accepte. Elle peut même lui dire qu'elle va se suicider, s'il n'accepte pas. Ça veut dire que c'est vraiment que nous devons nous réveiller, nous devons vraiment avoir Dieu dans notre vie. Sinon ce n'est pas bon du tout. Ah ! Regardez comment cette femme est contrôlée. Et vous allez voir cette femme en train de marcher comme ça dans la rue. Personne ne saura qu'elle est sous le contrôle d'un démon. Hein ? Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Que Dieu nous délivre aujourd'hui, mes frères et soeurs. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Et puis elle était allée chez elle. Aussitôt que je suis entrée à la maison, j'ai prié pour elle. En conséquence, j'ai eu une vision. Et il a dit quoi ? Il a dit qu'il a prié pour elle. Il a prié pour elle. Lui, il a prié pour elle. Prions pour nos ennemis. C'est très important. Vous avez vu, si tu vois, vous voyez cette femme, elle dit que c'est votre ennemi. Or, elle est sous la pulsion des démons. Et il a prié pour elle. Ça, moi j'ai applaudi, mais pour ça, il faut prier pour nos ennemis, pour leur délivrance aussi. C'est très important. Dame me promit qu'elle va se tuer parce que je ne la voulais pas. Et puis elle était allée chez elle. Aussitôt que je suis entrée à la maison, j'ai prié pour elle. En conséquence, j'ai eu une vision. J'ai vu un piège. En fait, j'ai vu ce démon qui travaillait contre moi, prêt à récolter et capturer l'âme de cette femme une fois qu'elle aurait commis le suicide. J'ai prié pour que Dieu la délivre. Alors que je priais pour elle, j'ai vu dans une vision. Ma prière avait l'air d'une boule de feu qui se dirigeait vers ce diable qui voulait la tuer et transporter son âme en enfer. En fait, ce démon qui l'a ensorcellé, il avait prévu son coup. Dès que le jouait à sa mission, elle va elle-même décider de se suicider. Et il serait encore là pour lui dire, pour recueillir son âme. Une femme qui n'a rien fait. Qu'est-ce que cette femme a fait à ce démon? Est-ce qu'il ne soit pas hanté? Est-ce qu'on se connaît? Nous sommes en guerre spirituelle. Ici, on se connaît où? On ne se connaît pas où? On se bat. C'est comme ça, ça se passe. Et toi, tu dois marcher dans la vie là, avec le Seigneur de Christ avec toi. Et tous ceux qui sont autour de toi là, qui se font passer pour des gens gentils là, ils peuvent devenir mauvais d'un moment à l'autre. Parce que les démons peuvent posséder les gens. Et toi, tu dois prier que Dieu t'ouvre les yeux pour voir, pour voir ça, pour voir toutes ces histoires. Quand il a vu cette boule de feu, il s'est enfui. Et il a quitté ce modèle et puis la fléchette de la passion qui était dans son esprit a disparu. Cette femme avait été hypnotisée par ce démon. Mais elle est retournée à son état normal. Elle a cessé d'essayer de me séduire et me renverser. Puis Satan a mis un homme d'affaires sur mon chemin. Il voulait investir de l'argent dans mon ministère. Il me dit, je mettrai ton église dans tous les pays du monde. Cet homme a essayé de me corrompre avec son argent et voulait m'acheter. Qu'est-ce que le démon était venu? Le démon lui-même était venu pour attaquer, c'est choué. Comme ça a échoué là. Ils sont en train de passer maintenant par des méthodes physiques. Envoyer une femme. Femme aussi, c'est choué. Deuxième élément. Ils vont envoyer un homme qui est riche, qui a de l'argent, pour essayer de se passer comme quelqu'un qui est prêt à investir dans son ministère. Ou encore à lui donner beaucoup d'argent pour qu'il fasse bien l'eau de Dieu. Ou encore acheter les équipements. Là, le combat spirituel est tenu physique. Et Dieu est tenté de... Le diable est tenté de posséder les gens qui vont envoyer maintenant vers vous pour faire le travail. Et ces gens-là, ils sont en route. Et les démons-là, ils peuvent s'approcher de vous. Ces hommes-là peuvent s'approcher de vous. Si les démons restent à distance de vous ou encore éloignés de vous parce que vous priez, les humains qui vont s'enceler, eux, vont s'approcher même de vous. Ils vont s'approcher. Et ils vont faire exactement comme s'ils étaient les démons-là. Parce que les démons-là même parleront même en eux. En eux, en ces personnes, en elles. Lui, ce n'est pas du jeu. C'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que nous devons faire attention à tous ceux qui vont s'approcher de nous maintenant. Ceux qui vont venir vers nous. Quelqu'un qui vient vers toi, il est inspiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a poussé vers toi. Quel esprit te guide vers moi, je dis. Quel esprit te guide vers moi ? Pose des fois la question. Mais le Saint-Esprit m'a révélé tous ses plans. Mais le Saint-Esprit a révélé tous ses plans. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est possédé arrive vers vous, déjà à distance, le Saint-Esprit qui est en vous, vous dit immédiatement qui est cette personne pourquoi elle est là, quelle est sa mission. Voici pourquoi elle est ceci. Voici comment il faut renverser son plan. Quand il y a quelqu'un qui prie beaucoup, c'est comme ça que Dieu se manifeste avec toi. rompre avec son argent et voulait m'acheter. Mais le Saint-Esprit m'a révélé tous ses plans. Je lui ai dit je ne veux pas de son aide. Le diable ne renonçait pas à essayer de me renverser. Ainsi je ne pouvais plus renoncer à marcher dans la sainteté et prier pour avoir de la force. Sans quoi nous finirons par céder. Plus tard Dieu me montra ce diable qui était envoyé par l'enfer pour m'abattre. Il essayait depuis un mois de m'avoir. Je veux dire depuis le début de l'année au mois de janvier. Ce témoin est vraiment un témoin puissant. Ce témoin est sérieux depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier. Les gens disent que c'est la fête de l'année que les témoins travaillent. Mais nous sommes en janvier ici. Les témoins sont tentés de travailler déjà depuis le début de janvier. Les témoins ont commencé le premier janvier. Les gens sont tentés de dire bonne année les amis. Bonne année les frères. Bonne année à tous. Voici que le diable a envoyé des mois depuis le mois de janvier pour lui tuer quelqu'un. Ah ! Si lui l'était distrait en train de s'amuser. Ah ! C'est la fête. Il ne faut pas avoir trop s'amendé pour prier. Le diable allait profiter de cette belle opportunité de fête pour le tuer. Mais puisque c'était une période pareille, il était toujours concentré. Et il écoutait le Saint-Esprit. Oui. Et ce témoin-là, il ne laisse pas l'affaire. Du 1er au 31 janvier, il est tenté de le combattre seulement. L'année qui va venir ne sera pas une année facile. Je vous préviens. Ce ne sera pas une année facile. Ce sera une année vraiment difficile. Parce que le temps devait être de plus en plus difficile. Mais Dieu doit être avec nous pour nous guider. Et nous, nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Afin de pouvoir bien marcher. Marcher sur la voix que Dieu nous positionne. Ou la voix que Dieu va nous positionner. Oui ! Sans ça, sans la force de Dieu, sans la prière, ce serait quasiment impossible d'y arriver. Dans la mesure où j'ai résisté à ce démon, la date limite de son affectation qui consistait à me détruire était terminée au mois de février. En conséquence, il a dû retourner en enfer. Aussitôt qu'il a atterri en enfer, Satan a ordonné aux autres démons de le punir pour avoir échoué. J'ai vu dans la vision quand les démons ont suspendu ce diable à l'envers et l'ont torturé toute la journée. Parce que le temps est court pour Satan et son royaume. Et ils sont désespérés. Le roi de l'enfer n'est pas doux avec les démons. Il rend ses démons infernales par des tortures pour le rendre plus déterminé contre l'église. Si Satan traite de cette façon ceux qui travaillent pour son royaume, quel est le sort réservé à ceux qui le combattent et se relâchent pour tomber entre ses mains ? En enfer j'ai vu un démon féminin de la séduction. Elle était torturée. Et j'ai aussi vu d'autres démons être torturés pour avoir échoué dans leur mission. Ils ont été jetés dans les salles de torture. Car leur mission avait échoué face à des églises qui marchaient dans la sanctification. Ceci est le résultat d'une église sainte qui prie, provoquant les démons d'être punis en enfer pour leurs échecs. J'ai vu quand Satan a commandé un autre démon pour essayer de me renverser. Là il le permet à échouer à sa mission. Sa mission a commencé en janvier. Et ça s'est achevé en février. Donc le diable a envoyé un autre démon. Il se relève. Il se relève et il vient vers toi. Toi tu dois être sur tes cartes. Toujours. 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 Que va-t-il se passer maintenant que nos démons sont délégués ? Écoutons bien. Ce démon a été surpris de recevoir cette mission difficile. Car il connaît les difficultés qu'il aura ici sur terre contre mon ministère. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le démon précédent a échoué. Donc comment il va faire pour vexer ce gars ? Et s'il échoue, il voit le torturé aussi. Donc il s'inquiète un peu. Mais il doit quand même foncer. Ce démon ne pouvait pas dire non à Satan. Et il a accepté la mission. Je sais que dans sa psychologie il était secoué. Mais il n'abandonna pas l'espoir. Parce qu'ils ont renversé beaucoup de saints hommes qui vivaient à genoux dans la prière. J'ai vu Satan avec une énorme liste de chrétiens qui ont été renversés. Satan qui était assis sur son trône a montré à ce démon la liste de leur chute. Satan a dit, pour nous tout est possible. Et ce démon en voyant cette liste était très excité de vouloir me renverser. Mais le diable avertit ce démon que la salle de punition lui attendait dans le cas où il échouait dans cette mission. Ce démon était beaucoup plus fort que l'autre démon qui n'a pas pu me renverser. La parole de Dieu dit celui qui se tient debout prend garde à ce qu'il ne tombe pas. Et que les déchus se lèvent pendant qu'il eut temps. Après ma cinquième expérience j'ai reçu une douche d'onction qui est tombée comme des gouttes du ciel. Mes visions se sont multipliées. Je me préparais à affronter de grandes batailles spirituelles. Dans une guerre spirituelle, les plus faibles sont blessés. Ils sont directement touchés par les ténèbres. La récupération spirituelle prend du temps. Il faut se repentir, s'humilier devant Dieu et jeûner et prier. Ce qui laisse le croyant faible c'est le péché. Même s'il vit une vie de prière il n'aura aucune chance dans cette guerre s'il y a le péché. Ceux qui sont spirituellement préparés prennent part à la guerre et les non préparés cherchent la préparation. Le péché renverse la vie spirituelle du croyant en donnant la place à la chair qui fait place au diable. La chair est ton ennemi. Tu dois donc taquiner ta volonté et surmonter ton moi. C'est le seul moyen de vaincre ta chair. La fausse sanction des bergers avec leurs faux enseignements renverse aussi un croyant. Tout cela fait partie de la guerre spirituelle pour t'empêcher le croyant d'être sauvé. La guerre peut ébranler votre foi et vous éloigner de Jésus. Vous pouvez vous rapprocher et vous renforcer dans cette guerre. Les expériences augmentent avec les blessures et les pierres. Nos capacités augmentent également dans ces batailles. Je priais le 31 décembre et quand la nouvelle année 2018 a commencé, du coup je fus ravi dans l'espace au-delà de nuages. J'ai vu la célébration de la nouvelle année et le ciel était illuminé par des feux d'artifice de par le monde. A vrai dire cette célébration était en honneur du principauté qui domine dans les airs. Ce prince de l'air était un gigantesque démon d'environ 10 mètres de long. J'ai remarqué qu'il avait son trône au-dessus de l'air où il était assis et recevait toute la célébration du nouvel an. J'ai vu beaucoup de rituels du nouvel an offerts à cette principauté, telles que l'organisation de dîner, des vêtements blancs, du champagne et de nombreuses boissons sur les tables. Les croyants ont également célébré le nouvel an avec les incroyants. En conséquence les voitures et les accidents ont survenu ce jour-là. J'ai vu l'ange de la mort et les démons de la mort marcher dans les rues et les maisons pour collecter les âmes de ces personnes comme offrandes à ce principauté de la nouvelle année. Ce demon de la mort avait gagné beaucoup des âmes. Combien n'ont pas vu et entré dans la nouvelle année. Beaucoup ont attendu la nouvelle année et étaient anxieux, mais n'ont pas vu l'année car leur âme était récoltée et capturée la veille du jour de la nouvel an. Oh ! Les âmes capturaient la veille du jour de la nouvel an. Premier janvier. Les démons sont plus chauds en janvier. Je vais vous dire. Les démons, ils sont plus chauds en janvier qu'en décembre. En janvier, où tu as fini de fêter, même au niveau de ton agent, ça craint. Tu crains. Ah ! Mon agent est presque fini. Oh ! Comment je vais faire ? Le demon est là, il arrive. Les foyers seuls, nous devons prier. Nous devons prier où ? Nous devons prier dès. Et nous avons vraiment besoin de la force de Dieu tous les jours. Regardez les démons sont de capturer les gens. Que va-t-il s'est passé ? Ha ! De le voir. Vous serez surpris même. Mais n'ont pas vu l'année car leur âme était récoltée et capturée la veille du jour de la nouvel an. Ils n'ont même pas vu l'année. J'ai observé le prince de l'air, qui a reçu les offrandes des âmes morts comme sacrifice de la célébration de la nouvelle année. Je voyais ce principauté éclater des rires terribles et infernales. Les gens l'ont célébré le nouvel an avec enthousiame, demandant la paix, la prospérité et la santé pour l'année à venir. Puis mon esprit est retourné dans mon corps. Alors que j'ai continué à prier, j'ai vu un démon qui fut envoyé pour m'importuner parce que je priais et ne célébrais pas la nouvelle année. Ce démon était en train de me contempler alors que j'ai prié. Il voulait écouter ma prière et savoir ce que Dieu m'a donné comme instruction pour la nouvelle année. Ainsi donc, je devais prier Dieu en langue pour que ce diable n'entende pas ce que je disais. Le démon était très en colère parce qu'il ne comprenait pas ce que je disais dans mes prières. Ce démon voulait voir ce que je disais pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu qui m'a été révélée en 2018. Il est entré chez moi et est parti sur le lit de ma fille Naomi pour l'agresser. J'ai crié le sang de Jésus et j'ai pointé mon doigt vers ce démon qui se dirigeait dans la chambre de ma fille. Si vous êtes fort dans la prière et que le démon est chou, il est chou à vous avoir. Il va essayer de toucher à vos enfants, à votre femme. Oui. Vous allez comprendre pourquoi il faut faire la prière. Il faut prier dans la famille. Pourquoi il faut prier avec les frères. Il faut savoir comment la fille se porte, qu'est-ce qu'elle a même comme songe. Tu appelles ton enfant, tu dis, ah bébé, bonjour mon bébé, ça va, est-ce que tu as bien d'un ami ? Est-ce que la nuit, tu as vu quelque chose dans ton sommeil ? Est-ce que tu as vu quelque chose dans ton rêve, dans ton rêve, dans ton sommeil, tout ça, je veux savoir, dis-moi. Il faut savoir. Parce que le diable, il nous combat au même titre que nos enfants aussi. Ou il combat nos enfants au même titre que nous. En conséquence, une boule de feu a quitté mon doigt et a frappé la poitrine de ce démon. Et lui, comme il était vraiment fort dans la prière, la main de Dieu était sur lui. Et tellement Dieu était en lui, la manifestation de la puissance de cet esprit agissait comme si c'était lui-même qui était Dieu. C'est extraordinaire. Un pouvoir, une force, une puissance, une puissance, une puissance, c'est extraordinaire. Sors de lui. Mais ça ne descend pas à n'importe qui. Cette puissance ne peut qu'entrer dans les personnes qui ont décidé de marcher exactement comme Dieu veut. Des personnes qui se scientifient, qui se sont même réservées spécialement pour Dieu. Oh mon Dieu, tu es jolie, moi je te donne ma vie. Je veux marcher dans la société, je me suis marié avec la fille-là. Je ne veux pas la tromper. Je ne veux pas la tromper. Je veux être loyer, je veux être juste. Donc quand tu es quelqu'un qui est comme ça et que tu pries, tu recherches Dieu chaque jour, Dieu te visite. Et la puissance que Dieu met en toi, c'est déclenche comme un feu. Et c'est spirituellement. Le feu là sort comme ça. Et ça va avec précision de l'encadre de tes ennemis. Mais quand tu pries là, ce feu là se déploie de l'encadre de certains et des démons. Ils seront prêts de toi aujourd'hui. Ils seront prêts de toi. Parce que tu vas te lever dans la prière aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Jusqu'en 2020. Il faut prier. Ma fille, en conséquence, une boule de feu a quitté mon doigt et a frappé la poitrine de ce démon. Et il a laissé un trou sur sa poitrine. Ce démon a été blessé et un liquide noir a coulé de son corps comme de taches noires. Quand il a disparu, ma femme m'a vu pointer du doigt vers le berceau de Naomi. Bien-aimé, dans une guerre spirituelle, il faut se préparer. Pour vaincre le monde spirituel, il faut des sacrifices et la mortification de la chair. Je sais le sacrifice à endurer pour construire une église sainte sur terre. J'ai dû traverser des difficultés. Dans les visions de batailles spirituelles, il y a peu de gens qui surmontent les légions de démons. Au contraire, incapables de se libérer de leur impurité. Ils se font emprisonner et enchaîner par les démons. J'ai vu de nombreuses églises vaincues et captives vivre selon la chair. Ils étaient asservis par les démons. J'ai aussi vu une armée de démons autour des églises qui prêchaient la vérité. Ils avaient juste besoin d'un peu de péché pour franchir la barrière de feu. Voilà. Les démons, ils ne se posent pas trop de questions. Tout ce qui les intéresse, c'est le péché. Le péché est ce qui va les permettre d'entrer chez vous. Il faut pécher seulement. Un seul à être en temps, tu pries beaucoup, tu pries, tu pries, tu pries. Mais il faut pécher. Tant que tu pêches, il faut se regarder. Ils vont dire, à la terre ! Il faut se mettre à courir comme ça. Si tu as les gestes spirituelles, tu vas les voir comme des géants avec des flèches en train de se préparer à lancer les flèches. Un jour, il y avait une veillée qui avait lieu dans notre pays. Cette veillée-là devait déstabiliser tous les peurs de l'ennemi. Surtout, c'était une veillée qui s'est passée à la fin de l'année. Et en ce moment-là, les gens étaient chauds. Les gens priaient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans leur pays. Tant qu'ils priaient sérieusement même. Ce jour-là, ceux qui avaient les gestes spirituelles pouvaient voir. Ils pouvaient voir. Pendant que les gens venaient en camion, dans les camions, tout simplement pour venir prier, c'est-à-dire les convois, les gens venaient juste isoler l'église et se préparaient à prier, même à attaquer le monde éthénèbre. Pendant les gens qui venaient dans leur véhicule, il y a d'autres personnes aussi qui venaient eux aussi avec leur propre véhicule. Mais c'était spirituel. Il y avait d'autres véhicules spirituels qui venaient. Et ce véhicule a été rempli de personnes qui avaient des arcs, avaient des fléchettes, des flèches. Ils étaient remplis comme ça. Et ces personnes-là, c'était comme des roumains. En plus, comme des roumains. Ah! Et ils étaient prêts à lancer des fléchettes, mes frères et soeurs. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, au nom de Jésus-Christ, a renversé les cieux. Ça a renversé les cieux. Ils ont pris la fuite. Au lieu d'avoir des punais à la place de leur voiture, c'était des pieds d'hommes qui étaient à la place des punais en train de courir. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Si je veux vous rendre mon témoignage, si je veux vous rendre mon histoire, quoi, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a révélé, vraiment, vous serez étonnés. Peut-être qu'en 2019, nous allons commencer à parler un peu de ces nos expériences. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche et vous allez voir le film. Le film, vous-même, vous allez voir. Ça sera comme un film, mais ça sera réel. Sûr ! Quand les gens ont commencé à ouvrir de portes du péché, ils leur ont donné la légalité d'entrée. Les démons sont entrés par les ouvertures que chaque personne a données au travers des œuvres de la chair. Les démons sont unis. Ils savent qu'ils sont condamnés et seront jetés dans le lac de feu. Ainsi ils s'unissent pour détruire la terre et les vies des habitants de la terre. Il n'y a pas de guerre spirituelle entre des faux prophètes et les démons, car les démons ne se préoccupent pas d'eux. Les faux prophètes ne peuvent pas combattre les démons parce qu'ils sont du même côté, contribuant à répandre la tromperie au sein de l'Église, qui devait être un lieu où la vérité est prêchée. La guerre spirituelle existe entre les vrais chrétiens et les démons, car ils savent que c'est un peuple qui désire vivre au ciel et qui a la vision spirituelle ouverte sur le salut. Et les démons savent que le paradis est une dimension de gloire. Les esprits travaillent pour empêcher l'humanité d'entrer dans la gloire en les offrant leurs dents répérissables en argent et en or. J'ai eu une vision de Dieu donnant aux frères le pouvoir de surmonter le péché et des capacités spirituelles pour surmonter leurs problèmes. Sanctifiez votre vie. Abandonnez tout et commencez à vivre une vie de prière. Bien aimé, Dieu m'a montré dans une vision les prières des chrétiens vivant dans le péché dans les airs qui étaient entravés par les démons dans l'espace. Les prières des chrétiens vivant dans le péché se levèrent comme de petites boules de feu dans le firmament et furent saisies par les démons de l'air. Elles ne se levèrent plus car elles étaient capturées par les démons. Les démons de l'espace avaient formé une barrière de prière dans l'espace. Les prières des nouveaux convertis étaient également capturées dans les airs par les démons. Non pas à cause du péché mais parce qu'ils n'étaient pas spirituellement vêtus de l'armure du croyant. Puis Jésus me dit, les plus forts doivent intercéder pour les plus faibles. La prière du chrétien fort couvrira ceux de faible jusqu'à ce qu'ils se lèvent et traversent l'espace pour atteindre mon trône. Quand je déverse mon onction sur les nouveaux convertis, leurs prières seront si fortes que les légions de l'air ne pourront pas le retenir. Dites-leur de continuer à prier et à se sanctifier jusqu'à ce qu'elles soient vêtues de l'armure. Par contre ceux qui sont dans l'église depuis un certain temps et qui ne renoncent toujours pas au monde, ils doivent réparer leur vie pour que leurs prières arrivent devant mon trône et je répondrai à leurs demandes. S'ils ne renoncent pas au péché, ils ne gagneront jamais la guerre spirituelle, car le péché donne la force aux démons dans le monde des esprits. Le péché est le médicament qui donne la force aux démons d'opérer dans nos vies, de nous combattre, de nous attaquer. Si tu as un péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché même là où je suis, là où tu es en train de m'écouter. Réponds-toi là maintenant, dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Mon frère, même si tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent, tu es bien à payer, il faut te mettre en genoux et dire Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, laisse tes démons de laisser le pardonne-moi mes péchés. Tout ce que tu as fait comme péché, il faut te répandir. Et Dieu va t'aider. Ne laisse pas tes mains, parce que le diable et le démon, ils sont là, ils t'observent, ils ne regardent pas ton argent, ils s'en foutent de ton argent. Ils veulent juste pour te chercher, ils peuvent te tuer. Fais attention. Jamais la guerre spirituelle, car le péché donne la force aux démons dans le monde des esprits. Tout simplement. Jésus dit, dites à ceux qui vivent une vie sainte, ils doivent percevrer et être constants dans leur vie spirituelle et leurs prières seront fortes et ils se lèveront vers le ciel, et aucune barrière démoniaque ne pourra les arrêter dans les airs. Vos prières déplaceront les cieux, et tout ce que vous demanderez sera fait. J'ai reçu une révélation selon laquelle la prière en langue avait beaucoup de puissance dans le monde invisible. Cette prière est l'édification de la personne qui prie. J'ai vu dans une vision le pouvoir de la prière des chrotiens qui vivent une vie séparée du monde. Alors qu'ils priaient, de leur bouche sortaient des épées aiguës et tranchants qui coupaient des chaînes et des menottes qui liaient les poignets de chacun. J'avais aussi vu dans une vision un faux prophète qui prêchait à la foule. Cependant les gens restaient liés et emprisonnés. Il n'y avait pas de puissance dans sa prédication et quand il priait sa prière ne montait pas au ciel. Dieu rejetait tous ses cris et ses prières qui disparaissaient dans les airs et n'atteignaient pas le trône de Dieu. Puis j'ai eu une vision merveilleuse des anges du ciel des cendres quand je priais avec ma femme. Les anges sont organisés chacun à sa fonction dans le ciel et sur la terre. L'Église devrait apprendre à s'organiser pour l'œuvre de Dieu comme des anges. Ils sont une armée unie qui lutte contre les forces du mal et l'Église devrait les imiter, en s'unissant contre les forces du mal. J'ai vu dans la vision toute une famille qui venait de se convertir. Et ils étaient très excités pour le Seigneur. Ils priaient tous les jours et ils ne manquaient pas un service religieux. Du coup je vois une légion de démons qui ont entouré la maison de cette famille. Ils n'étaient pas encore prêts pour la guerre invisible parce qu'ils étaient de nouveau convertis et n'avaient aucune expérience du monde des esprits. Jésus dans le ciel a vu la sincérité dans leur cœur et a envoyé plusieurs anges combattre ces démons. Ces anges étaient des anges de la justice qui luttent contre l'injustice et le mal. Et ils défendent l'Église Jésus. J'ai comment ces anges éclatant avec leur épée scintillant et éteint. Cela non avait blessé ces légions de démons. Je me souviens quand je suis allé prêcher dans un lieu infesté par de légions de démons. Quand ils m'ont vu venir ils ont tenté de me barrer les passages. Mais quand ils ont vu que derrière moi il y avait les anges qui m'accompagnaient ils ont ouvert la voie pour moi. Dans une vision que j'ai vue à propos de ma maison. Un ange était en conflit pour le protéger. Cet ange m'a laissé à genoux et parti pour lutter contre le démon qui me hantait. L'ange connaissait ma capacité spirituelle de gagner ce combat. Mais dans le cas où les choses devenaient compliquées il intervenait pour me couvrir. Les anges gardent les maisons des chrétiens qui sont prêts pour la guerre. Et quand les légions de démons s'approchent d'une famille au service de Dieu. Les anges descendent pour les protéger. A l'église pendant la délivrance quand les démons quittent les corps du peuple. Les anges capturent ces démons et les envoient en enfer. C'est là où la personne reçoit la liberté pour chercher l'autre habitant qui est l'Esprit Saint. Qui va occuper les espaces de sa vie. Mais si la personne retourne dans la vie du transgression. Les démons vont revenir habiter dans son corps avec toute leur force. Dans ces visions j'ai vu une guerre spirituelle entre les anges et les démons. Un pasteur qui intercédait pour une nouvelle fille convertie dans son église. J'ai vu les prières de la fille nouvellement convertie qui étaient bloquées dans les airs. Mais quand le pasteur intercéda pour elle. Sa prière passa par les barrières des démons et monta sur le trône de Dieu. Soudain. J'ai vu l'ange de l'Eternel descendre pour délivrer la victoire et la réponse à la fille nouvellement convertie. Mais les légions de démons de l'espace ont pu détenir et enchaîner cet ange dans le monde spatial. Mais très rapidement cet ange du ciel parvint à se dégager et à s'échapper de leur chaîne. Malgré tout, cet ange ne pouvait pas descendre sur la terre pour apporter la révélation et bénédiction à la sœur. Et donc il est retourné au royaume de cieux avec la réponse de Dieu. La réponse à la prière de la sœur était retardée. Le lendemain, un archange beaucoup plus fort, qui était un ange de guerre, prit la responsabilité de délivrer la réponse à la prière de la sœur. Quand il descendit, les légions de démons s'enfuirent. Et l'espace cosmique dans le firmament était libre pour que l'ange passé descende sur la terre. Cette jeune femme convertie reçut la réponse à sa prière. À vrai dire la jeune fille ne t'est pas spirituellement vêtue de l'armure de croyants, raison pour laquelle ses prières étaient faibles. La réponse à sa prière fut par la miséricorde de Dieu. Les anges protégeant les inoffensifs tant qu'ils obéissent à la parole. La victoire dans la prière peut être retardée à cause des barrières dans l'espace. Si seulement votre prière a atteint le trône de Dieu, assurez-vous que la réponse est garantie. Il n'y a pas un diable qui peut l'arrêter. Ensuite le Seigneur me donna une autre vision, où je voyais des conflits et les batailles cosmiques dans le deuxième ciel. J'ai vu dans l'espace au firmament un ange, qui était entouré par une légion de démons de l'air dans l'espace. Ces légions des démons tenaient une grande cage de fer très noire. Ils cherchaient à emprisonner l'ange de l'Eternel. En fait, ces démons voulaient des informations sur le mystère que l'ange allait de livrer à un chrétien sur la terre. Alors que ces légions de démons tentaient de capturer cet ange de mystère et de révélation, du coup, j'ai vu trois anges éclatants et radieux, qui sont descendus au secours de cet ange. Et ils ont combattu les légions de démons de l'espace. Leurs épées scintillantes et tranchantes ont coupé ces démons. J'ai vu un de ces anges frapper son épée contre la grande cage noire où les démons voulaient emprisonner l'ange de mystère. Dès que son épée flamboyant frappa cette grande boîte noire et le brisa en plusieurs morceaux, les trois anges de guerre ont effrayé ces légions de démons de l'espace qui se sont échappés. Ensuite j'ai vu l'ange de mystère descendre sur la terre pour délivrer à ce frère le mystère et révélation de Dieu. J'ai également vu un ange qui est descendu du ciel sur terre. J'ai vu cet ange de lumière appréhender un démons sur la terre. Après l'arrestation de ce démons, il a contraint ce démons à donner la victoire à un serviteur de Dieu. En fait, ce diable a toujours fermé les portes du travail à ce serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que l'ange est venu lui arreuter, l'ange lui força à ouvrir toutes les portes du travail qu'il avait fermées et bloquées dans la vie du serviteur de Dieu. En fait j'ai vu l'ange qui pointa son épée vers le démon et profera de menaces de destruction contre lui. Il dit à ce démon, tu vas déverrouiller et ouvrir des portes du travail que tu as fermées avec la clé noire dans la vie de l'homme de Dieu. Ce démons qui était menacé par l'épée scintillante de l'ange de l'éternel ouvra le porte du travail qu'il avait bloqué dans la vie de l'homme de Dieu. Puis l'ange retourna au ciel, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte est contre une pierre. J'ai eu une vision des anges qui descendaient dans les églises pour prendre des notes de ce qui était prêché et enseigné sur les chaires. Même les sortes de louanges qui sont chantées devant les enfants de Dieu étaient notées par les anges. Même les types de vêtements que les gens viennent avec à l'église étaient notés. Les comportements et les attitudes du peuple à l'église étaient également notés par les anges. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui intéresse à Dieu, tout ce qui intéresse au diable et ses démons, ce sont les comportements des humains. C'est tout autour de ça. Si tu te comportes bien, tu es bien, tu es content, parce que Dieu va te soutenir et tu vas au ciel si tu as Jésus-Christ et que tu pries constamment. Si tu te comportes mal, Allah, le diable se demande de t'accompagner dans tes actions pour te conduire à l'enfer plus tard. C'est pourquoi il y a beaucoup de satanistes qui doivent commettre le péché. Il ne faut rien de bon. Ils vont se mettre à violer des enfants, à tuer des bébés, faire des sacrifices bizarres, des sacrifices humains, même en fin d'année. Et quand une personne était convertie, l'ange écrivait son nom dans un livre, j'ai vu pendant le culte de dimanche, dans chaque église, il y avait deux anges qui prenaient note. Ils enregistraient des conversions, de repentance et à chaque fois que les gens prenaient la résolution de renoncer à tout pour Jésus, ils écrivaient. Un ange écrivait ce qui est mauvais et un autre ange écrivait ce qui était bon. Alors je dis toujours à l'église où je suis pasteur de regarder quand j'entre dans la maison de prière. J'enseigne à faire un véritable culte, avec beaucoup de dévouement et d'adoration à Dieu sans aucun scandale. Puis deux autres anges qui sont descendus et ont pris des rapports de ce qui se passait et sont montés. Savez-vous où ils gardent ces rapports d'annotation? J'ai vu les anges gardant les rapports des églises dans un bâtiment gigantesque et doré dans la ville céleste. Tout le record, dossiers et archives y sont gardés. C'est grâce à ces rapports que beaucoup seront jugés. J'ai aussi vu les anges dans les maisons des chrétiens prendre des notes de ce qui se passait. Ils notaient quand les couples chrétiens se disputaient avec des paroles offensant. Quand vous n'avez pas prié et quand vous n'avez pas lisse la Bible, ils vont prendre note car vous avez failli à votre devoir et devotion quotidien. Quand les chrétiens se disputent avec leurs voisins avec des paroles dures ils écrivent, le jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. Tout est inscrit dans les archives du ciel. J'ai eu une autre vision où j'ai vu des anges de justice qui exécutent les lois divines. Ils descendaient sur la terre. Ils ont été envoyés par Dieu et quand ils sont descendus ils ont frappé les faux prophètes et les sorciers qui faisaient le mal au peuple. Rappelez-vous Hérod, qui a été blessé par l'ange, et ce qui est arrivé à l'armée syrienne, qui avait encerclé Élie. Ils ont été frappés par la cécité causée par les anges. Ces hommes ont fait tellement de mal sur terre que les anges de la justice ont dû descendre pour le punir. En plus des activités angéliques, j'ai vu également les démons qui ont reçu des ordres de Dieu pour abattre ceux qui font le mal aux autres sur la terre. Les démons appelés rabatteurs et moissonneurs qui causent la mort et enlèvent des vies, ont aussi reçu des ordres de la part de Dieu de tuer des sorcières, des satanistes et de faux prophètes. Dans ce vision les transgressions des hommes avaient atteint les narines de Dieu. J'ai vu un de mon rabatteur à l'intérieur de l'église en train de noter les noms des personnes qui devaient mourir. Satan demandait et reclamait les âmes des chrétiens rebelles, désobéissants et insubordonnés, qui malgré le fait qu'ils vont à l'église chaque jour, avaient tout de même le cœur dur, et continuaient à scandaliser la parole de Dieu. Et Dieu avait dit, « Mon église n'a plus besoin de ces âmes. Elles ne se repentiront jamais de leurs péchés, car je connais le futur et je peux donc livrer ces âmes à Satan. » Plus tard, j'ai vu ces de mon rabatteur et moisonneur causer la mort de gens qui refusaient de changer de vie malgré de multitude de prédications qui l'ont écouté. Dans ce vision j'ai vu une foule de personnes marchant dans la ville. Beaucoup de ces personnes avaient le numéro 6 sur le front, et derrière eux je voyais une fumée noire qui le suivait. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifie. Il me dit, « Ces personnes marquées seront les suivantes ils vont mourir, et la fumée noire que vous avez vue et la mort qui signale quand la mort va arriver. Tous ceux qui ont la marque de la mort ont entendu ma parole, mais n'ont pas abandonné les chemins tortueux de leur cœur. Dans ce vision j'ai vu quand les faucheurs les démons moissonneurs et rabatteurs de la mort ont pris la vie de ces gens, et ils les ont conduits dans le royaume des ténèbres en enfer. J'ai vu ces démons causer toutes sortes de morts par des accidents de voiture, des meurtres, des suicides et des crises cardiaques. Les démons ont écrasé le cœur des gens marqués dans leurs mains et leur front avec le nombre 6. Tous les gens marqués sur le front étaient morts car ils avaient négligé la grâce de Dieu. Le Seigneur avait usé de sa patience envers eux, mais ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. Ainsi Dieu avait déterminé et livré ces rebelles aux démons de faire ce qu'ils voulaient d'eux, parce qu'ils ont choisi de ne pas servir Dieu mais Satan. Le lendemain de la campagne de prière, j'ai eu une vision d'une boule blanche de la lumière encerclant les églises, j'ai demandé ce que ça veut dire ? Le Seigneur me dit, lorsque le croyant commence à porter des fruits de l'esprit, tout lui est favorable. L'église a besoin d'une réforme pour sa croissance spirituelle, l'onction de l'oppose du Christ est dans la maison de prière et dans la vie de prière tous les membres. Dans cette vision une voix retentit et me dit, je veux organiser l'église pour le combat spirituel, je serai le capitaine de cette armée, je serai sa garde et sa sécurité. Dans la vision, j'ai vu cette boule de lumière qui est la parole de Dieu entrant dans le peuple et les transformant en des soldats, en s'appuyant sur le rocher et en le protégeant contre les fausses doctrines. Lorsque la parole est entrée en eux, elle les a donné de la force et l'onction a commencé à germer dans leur forte intérieure, attirant l'essence du Saint-Esprit dans leur vie. Ensuite j'ai vu cette boule de lumière transformer la vie d'une jeune femme convertie. La boule de lumière échauffe le cœur et le fond comme de la cire de bougie, et apportant la repentance de ses péchés. La boule de lumière produisait un eau cristalline, qui coulait et germait à l'intérieur de la dame. Une voix retentit et dit, j'adoucis son cœur endurci par le péché et j'opère une nouvelle transformation. Cette boule de lumière ornait la femme de pierre brillante, et son corps brillait de parure spirituelle. Cette boule de lumière faisait couler l'eau de la vie de l'intérieur de cette femme. Un vent violent soufflait sur elle et lui apportait un renouveau. Ce vent spirituel fort a pénétré à l'intérieur d'elle et il a souffré et avait allumé une flamme à l'intérieur de cette femme. Ensuite encalma le feu de son cœur. Son visage a complètement changé. J'ai eu une vision avec des gens attachés au monde, en se détachant et en donnant complètement leur vie à Jésus. Ces personnes ont commencé à pratiquer la parole et une lumière a enveloppé leur corps les faisant briller. Ces personnes ont commencé à lire la Bible et la parole est entrée dans leur cœur. En conséquence et des ombres noires en sont ressorties. Puis la voix retentit de nouveau me dit, ma servante et ma parole, Église cette vision est glorieuse. J'ai vu une boule de lumière. Quand cette boule de lumière traversa le peuple de Dieu, j'ai vu qu'il avait guéri des maladies dans leur âme et avait fermé de grandes blessures en eux. Lorsque cette boule de lumière blanche est passée, les graines sont tombées dans le cœur du peuple de Dieu et leur vie a été fructueuse. Le Seigneur me dit, ceux qui ont accepté ma parole ont produit des fruits au milieu du désert. Et les chrétiens qui se sont nourris de ma parole et ont prié, le ciel s'est ouvert et des pluies de lumière blanche sont tombées sur eux. Le ciel a fourni l'autorité et la force aux serviteurs de Dieu. Une voix retentit et me dit, ma parole est la source d'eau vive qui circule et coule dans les forces intérieures de ceux qui s'en nourrissent. Ils ne faibliront pas, et partout où ils iront, ils porteront ses vertus avec eux. Ils poseront les mains sur les captifs et les relâcheront, et là où ils fouleront aux pieds, ils laisseront des bénédictions. Ceux qui prient et ses forces grandiront de telle manière qu'ils ne seront pas ébranlés dans les moments difficiles. Vos prières vous donneront une résistance contre le mal. Ceux-ci passeront les épreuves et leur niveau spirituel augmenteront. Ceux qui se sont habitués à prier tous les jours, exerçant leur corps selon cette coutume. Ceux qui liront ma parole renouvelleront leur force et une nouvelle créature naîtra de ma parole. Ceux qui prient et se nourrissent de ma parole grandiront et seront renforcés spirituellement et seront soulagés alors des épreuves. Ils seront régénérés et resteront fermés en moi. Un jour j'étais chez moi en train de prier. J'ai eu une vision d'une grande ville. Dans cette ville les démons ont multiplié le péché. Il y avait le nid de démons installés dans cette ville. Les grandes villes sont caractérisées par le péché. Ce sont des endroits où les valeurs spirituelles sont inversées. Les lieux de mauvaise influence pour les enfants. Ces sociétés perverses construisent une génération incroyante. Toutes ces villes se dirigent vers l'enfer. J'ai vu ces gens brûler comme des ordures dans le feu de l'enfer. Tout comme la géhenne de la Bible. Ils ressemblaient à des ordures dans des robes déchirées et sales. Dans ces grandes villes j'ai remarqué les fêtes, des boissons, de la prostitution, de la drogue et tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai vu le nid de démons dans les grands centres de la ville. Ces villes sont le lieu de la corruption des races humaines. Où les églises souffrent pour prêcher la doctrine. Les ordures du péché sont dispersées dans les villes. Les chrétiens vivant dans ces villes souffrent beaucoup des effets de la malignité de ces lieux. Nous devons beaucoup prier et être constamment vigilants pour ne pas être surpris par le mal. Le mal qui est dans les villes afflige les familles et c'est dans ces lieux que se concentre le péché. J'ai vu dans une vision des démons intronisés dans les centres urbains. Les trônes de démons étaient établis dans de grandes villes. Ces villes sont des branches de la grande Babylone qui apparaîtra bientôt dans ce monde. J'ai vu de nouvelles attractions de ces villes attirer les gens à la mort. Il y a encore des enseignants qui enseignent la pure parole de Jésus et prennent bien soin des moutons pour qu'ils ne se perdent pas. Ils ont amené les gens trompés par les faux prophètes au Dieu sacré. Ces brebis sont propres avec la parole de Dieu et guéries de fausses doctrines. Les âmes malades sont soignées par des hommes sérieux qui ne mélangent pas le Saint-Évangile avec une fausse doctrine. En voyant cette vision, le Seigneur me dit, mon serviteur protégera le troupeau de ce fausse doctrine et leur interdira d'assister à la prédication des faux prédicateurs. Ils ont leur nom écrit dans mon livre de vie. Il m'a montré dans la vision un troupeau qui appartient à un berger. Le troupeau était couvert de laine et de blessés. Il me dit, regardez comment ce troupeau est attiré par les faux prophètes. Du coup, j'ai eu une vision, dans ce vision, j'ai vu des millions d'anges allant dans diverses églises. Je me suis réjoui quand j'ai vu ces êtres célestes. Le Seigneur me demanda, pourquoi tu es content ? Alors que je suis triste, mon fils, ceux-ci sont des anges seducteurs et trompeurs qui imitent les œuvres du Saint-Esprit dans les églises. Ils ont les faux prophètes pour mener à bien leur plan de destruction. Ces faux prophètes lorsqu'ils reçoivent ces démons, n'ont plus une vie normale. C'est l'esprit seducteur qui les anime. Les faux prophètes donnent aux gens une copie pirate du Saint-Esprit. Une fausse imitation. Ces esprits trompeurs prendront la bouche de prophète et ces prophètes penseront que c'est mon esprit. Dans la vision j'ai vu. Ces esprits trompeurs prendront la bouche de prophète et ces prophètes penseront que c'est mon esprit. Dans la vision j'ai vu des millions d'esprits qui produisent de la chaleur et le feu dans les églises, imitant l'Esprit Saint. Les gens prophétisaient, sautaient, sont tombés à terre, ont crié, ils ont dansé et ont rampé. Lorsque les faux prophètes disaient recevez l'onction du Saint-Esprit, j'ai vu beaucoup de gens recevoir les mauvaises portions. J'ai vu une huile noire si versée dans la tête de ces personnes. Ces gens pensaient que c'était le travail du Saint-Esprit et ils se rejouissaient du pouvoir qu'ils pensaient être du Saint-Esprit. J'ai vu les vêtements de ces gens boueux, il n'y avait pas de pureté dans leur vie spirituelle, leurs plus grandes erreurs et de pensées qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit sans la sanctification. J'ai vu des millions des esprits de lumière qui n'étaient pas de Dieu et qui allaient dans d'autres églises, ils se sont transfigurés en anges de tromperie. J'ai vu un démon qui versait l'huile noire sur la tête des croyants qui s'y sont rendus. Les faux prophètes ont bientôt renversé des huiles noires sur la tête de ces frères et ont prophétisé avec une fausse sanction. Ces croyants qui tombent au sol avec leur corps tout tremblant, à partir de ce moment ont été élevés avec la même autorité des faux prophètes pour accomplir leurs fausses œuvres. On leur donna de faux cadeaux pour accomplir des miracles investis d'autorité faux prophète. Le Seigneur m'a montré les eaux sales qui sortaient de l'intérieur de ces faux prophètes. J'ai vu un démon dire, je règne à cet endroit, je suis leur Dieu, ils font ma volonté. Je vais opérer ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur couronne de vie éternelle. Le démon éclata d'une rire terrible. J'ai vu le démon de la sensualité traverser le Saint-Esprit. Il utilise des femmes sensuelles dans les prophéties. J'ai vu l'esprit du défilé en utilisant une sœur. Cet esprit travaille également sur la vie des modèles et transforme les apparences en les sens séduisants. J'ai vu l'esprit du défrisage et de la peinture qui laissent les cheveux des femmes dans les publicités télévisées. J'ai aussi vu l'esprit de la sensualité masculine, portant des hommes qui portent des shorts, marchent sans chemise et portent des vêtements serrés sur leur corps. J'ai vu des hommes séduire par les démons de l'adultère, de la fornication qui conduit à la prostitution. Ces démons utilisaient des croyants qui n'étaient pas délivrés de l'immoralité. Ils sont sortis de films pornographiques, de photos de magazines et de Facebook sexy pour femmes. Et ils sont venus à l'esprit. C'est pas tout, c'est pas fini. Ce témoignage, c'est à ce niveau, mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres choses encore que vous devez savoir qui vont venir. Vous avez vu, c'était chaud du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas encore fini mes frères et soeurs. Ce qui arrive à être chaud. Si vous n'avez pas besoin de mettre ça à l'esprit, parce que c'est chaud. Et priez beaucoup. Priez vraiment beaucoup. Priez vraiment beaucoup. Priez, 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 priez. Et posez des bonnes actions. Le péché, point. Le péché, point. Que Dieu nous donne la force aujourd'hui. C'est parti pour la prochaine vidéo sur. N'est-ce que pour le premier soutenir, vous pouvez cliquer sur N'est-ce que pour le-ci. Pour avoir accès à la page d'accueil, vous aurez la voix. N'est-ce que pour deux, N'est-ce que pour trois. Ce sont deux autres choses qui vous appartiennent. Abonnez-vous et soyez prêts. Parce que ça va être chaud.